Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'hebdo de l'écho, votre rendez-vous économique du week-end sur e-télé, vous le savez, dans cette émission. On aime vous présenter des entrepreneurs et aujourd'hui, on a un sacré spécimen puisqu'il a moins de 40 ans et qu'il a déjà créé deux compagnies aériennes régulières. On n'en croise pas tous les jours. Dès comme ça, ce spécimen, c'est vous, Franck Sivelin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de La Compagnie, vous en êtes aussi le PDG. La Compagnie, c'est une compagnie d'aviation régulière avec un créneau, la classe à faire, rien que la classe à faire, mais pas au prix totalement de la classe à faire. Racontez-nous un peu l'esprit. C'est très simple. La compagnie, c'est, comme vous l'avez dit, uniquement de la classe à faire, exclusivement de la classe à faire. Du premier au dernier rang dans nos appareils, vous n'avez que de la classe à faire. Tous nos appareils sont équipés de 74 sièges-lits, pas un de plus. J'ajoute que ce sont des appareils certifiés pour plus de 230 passagers, donc vous avez de la place à bord de la compagnie. C'est un produit qui respecte tous les codes usuels de la classe à faire, salon à l'aéroport. Vous pouvez embarquer jusqu'à 50 minutes, vous pouvez vous enregistrer jusqu'à 50 minutes avant le départ du vol. Vous avez une vraie prestation à bord, classe à faire, avec des champagnes et des vins de grande maison, renommée, avec des plats signés par un chef étoilé. Et tout cela pour des prix, comme vous l'avez rappelé, deux à trois fois inférieurs à ce que pratiquent les grandes compagnies aériennes. Alors, le low cost un peu de la classe à faire, ce qu'il y a de marrant, c'est que ce n'est pas la première fois que vous lancez ça. Vous aviez déjà créé, il y a quelques années, une compagnie qui s'appelait L'Avion, qui était exactement sur le même principe. Compagnie que vous avez ensuite vendue à British Airways, parce que visiblement, il vous est une offre qu'on ne peut pas refuser. Il y en a parfois dans la vie et c'est très bien. Pourquoi vous vous êtes relancé exactement sur le même créneau ? Parce que vous aviez un goût d'inachevé ? Alors, pas vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, dans le transport aérien, il convient de constater que des révolutions qui ont pu avoir lieu, tout le monde connaît sur le court-moyen courrier en classe éco ce qui s'est passé, EasyJet, Ryanair, South West aux Etats-Unis. Sur le long courrier en classe à faire, on a constaté, avec l'équipe qui m'accompagne, une équipe d'hommes et de femmes remarquables, passionnées, qui adorent ce qu'ils font, on a constaté que, ma foi, ça coûtait très cher, de plus en plus cher, trop cher de voyager en classe à faire et qu'on avait finalement le choix entre deux douleurs. La douleur, numéro un, c'était une douleur physique de voyager en classe à faire. L'autre douleur, c'était une douleur financière de voyager en classe à faire. Et donc, la compagnie résout l'équation. Vous pouvez voyager en classe à faire pour bien moins cher qu'avant. Justement, c'est qui vos clients ? C'est ceux qui sont des clients habituels de la business class, c'est-à-dire qui voyagent pour les affaires, comme le nom l'indique, et dont les entrepreneurs disaient que c'est beaucoup trop cher, ou ce sont des particuliers qui s'offrent ce luxe et qui n'avaient pas forcément les moyens de se l'offrir avant ? Alors, nous avons les deux. Nous avons une majorité de clientèle, de clients corporate, c'est vrai, vous l'avez rappelé, des petites entreprises, des TPE, des PME, mais également des grands groupes qui nous font confiance. C'est à peu près les deux tiers de notre clientèle aujourd'hui, un peu plus de 60%. Et le reste, ce sont des private individuals, des individuels, qui se disent pour quelques centaines d'euros de plus qu'un billet en classe éco, où je fais l'effort financier et je me paye une vraie classe à faire, un vrai confort de classe à faire, chose que je n'aurais peut-être pas fait ou pas pu faire si j'avais dû payer le prix que pratiquent des compagnies comme American, United ou Air France. Alors, pour que le système fonctionne économiquement parlant, évidemment, vous avez choisi une ligne, pas n'importe laquelle, Paris-New York et Londres-New York. Vous avez aujourd'hui deux avions. Néanmoins, comment on fait pour offrir ce confort-là, ces prestations-là, au prix finalement d'un billet économique plus, j'allais dire ? Même d'un billet économique, quand vous comparez à ce que pratiquent les grandes compagnies aériennes en matière d'économie dite sans restriction, nous commençons nos tarifs, nous avons des promos récemment à 1 000 euros l'aller-retour en classe à faire, donc c'est très abordable et c'est ce qui permet d'avoir ce mix de clientèle, à la fois individuelle et professionnelle. Comment on fait ? C'est très simple. Un, on ne fait que ça, c'est-à-dire que nous n'avons que de la classe à faire. Nous ne faisons pas de classe économie, nous ne faisons pas de première, nous ne faisons pas d'éco-premium, nous ne faisons que de la classe à faire. C'est le premier élément. Évidemment, des coûts de structure très faibles, je le dis souvent sur le ton de la plaisanterie, mais c'est vrai que nos coûts de structure n'ont absolument rien à voir avec ceux des grandes compagnies aériennes que vous connaissez. Quand on crée une compagnie aérienne, ce n'est pas comme si on créait une start-up, même si vous êtes une start-up, on ne se lance pas sur Kickstarter en demandant quelques centaines de milliers de dollars. Comment vous avez fait ? Où vous avez trouvé l'argent ? Je crois, 30 millions d'euros, c'est ça ? Quand on a démarré avec 30 millions d'euros, effectivement, cet argent, on l'a trouvé, et je pense que c'est important de le signaler, auprès d'investisseurs privés, exclusivement privés, ce sont des family office, des individus, des top managers de grands groupes, certains connus, Michel Sicurel qui dirigeait le groupe ProChill, Charles Becbédé qu'on ne présente plus, tous ces chefs d'entreprise, tous ces investisseurs, à titre personnel, nous ont fait confiance, je leur en suis extrêmement reconnaissant, je ne serai pas là devant vous sans eux. Comment on fait ? Écoutez, il faut s'armer de patience, il faut avoir un bon business plan, il faut aller taper aux portes, et quand on vous ferme la porte au nez, il faut savoir rentrer par la fenêtre, parfois, mais ça, chaque chef d'entreprise, je pense, chaque entrepreneur le sait, donc si, nous sommes une start-up, et une start-up entièrement assumée. Voilà, et au passage, on dit que vous connaissez ça par cœur, puisque vous-même, vous êtes pilote d'avion, aujourd'hui donc, deux avions, Paris-New York, Londres-New York, c'est quoi les ambitions ? Demain, c'est quoi ? De nouveaux avions toujours vers New York ? D'autres destinations ? C'est quoi la compagnie ? D'abord, on a vocation à vouloir se renforcer sur l'Atlantique Nord, parce que c'est un très très gros marché, Paris-New York, 2 millions de passagers, Londres-New York, 4 millions de passagers, ce sont les deux routes long-courrier les plus denses au monde. Donc, nous avons vocation à renforcer nos positions sur l'Atlantique Nord, au départ de New York vers d'autres capitales européennes, sur notre réseau existant, mais également, et on ne l'exclut pas, depuis l'Europe vers d'autres villes en Amérique du Nord. Ça, c'est le premier axe de développement. Pour cela, nous allons accueillir, dans les prochains mois, j'espère d'ici à la fin de l'année, mais en tout cas, début 2017, au plus tard, un troisième avion. Ça, ce sont nos projets à court terme. Et puis, pour le plus long terme, nous avons amorcé des discussions avec Airbus et avec Boeing pour envisager l'acquisition, dans les années qui viennent, d'avions dits de nouvelle génération, qui sont encore plus confortables, qui vont encore plus loin, qui consomment encore moins de carburant. Voilà, c'est une super aventure. En tout cas, comment imaginer que quelqu'un de votre agence de compagnie aérienne en moins de 10 ans, on voulait le souligner aujourd'hui dans l'hebdo de l'écho. Merci beaucoup, Franck Sivelin, d'être venu. L'hebdo de l'écho, c'est terminé, mais l'info continue sur E-Télé. Alors, restez avec nous. Sous-titrage ST' 501